On est le samedi 11 juin, vous voyez je suis à l'intérieur d'une tente et je vais commencer à vous raconter pourquoi j'ai fait le séjour. Tout commence d'ici, ça fait déjà deux semaines que je suis parti. Le séjour je le fais parce que j'ai eu un déménagement, comme beaucoup de Français peuvent avoir d'ailleurs. J'ai décidé de me lancer pour savoir mieux qui je suis et quelles sont mes capacités. J'avais envie de partir, j'avais envie de traverser la France, rencontrer des nouvelles personnes, peut-être moi-même changer de mentalité vis-à-vis des gens parce que j'ai habité à Paris donc bon, très vite l'énervement des gens est assez rapide, comme vous pouvez le constater. Je me suis lancé un défi, traverser la France. Il a fallu que je cherche avec quoi, j'aurais pu le faire à pied, j'aurais pu le faire en vélo, j'aurais pu le faire en train, j'aurais pu le faire pas en voiture malheureusement parce que j'ai pas le permis de voiture. Mais j'ai choisi de le faire en scooter parce que ça fait 15 ans que je fais du scooter, j'en ai eu au moins cinq, je connais les scooters par cœur. J'ai déjà eu un Vespa, donc du coup je connais très bien les Vespa. Je sais que ça dure et que ça tient énormément. Je me suis lancé à faire le Tour de France en Vespa. Alors c'est pas exactement le Tour de France en réalité, c'est traverser la France. Je suis parti de Paris après il y a eu d'autres étapes que vous allez voir par la suite. J'avais envie de rencontrer des gens, de discuter avec eux et de surtout savoir pour eux quelle était la liberté, qu'est-ce que ça voulait dire la liberté pour eux. Je suis en recherche de liberté constante, j'en peux plus du bus, j'en peux plus du métro et j'en peux plus des grands magasins avec des gens partout, comme beaucoup de Français d'ailleurs suite au Covid. Beaucoup de Français d'ailleurs partent suite au Covid. Voilà, je suis un de ces nombreux Français qui ont envie de découvrir et de partir. Pourquoi rester dans sa région et pourquoi ne partir qu'en vacances pendant une semaine alors qu'on peut voir des choses géniales en traversant la France. L'idée est d'aller dans l'Espagne. Malheureusement, maintenant je le sais, je pense que ça va être compliqué parce que toute une histoire de permis, voilà, que je ne reçois pas pour le moment en tout cas. Le voyage n'est pas terminé, on ne sait jamais. Peut-être que je peux recevoir mon permis, mais je ne pense pas malheureusement. C'est trop compliqué d'aller en Espagne, je n'ai pas envie de prendre le risque. Donc je pense que je vais terminer mon voyage à Montpellier. Voilà, je serai parti de Paris et j'aurai traversé la France jusqu'à Montpellier. Effectivement, ce n'est pas toute la France, mais un défi est un défi. Je me suis équipé au fur et à mesure. J'ai acheté du matériel. Je suis parti de Caen pour aller à Dieppe, pour aller voir Matux, afin de récupérer du matériel. Je suis retourné au Luxembourg afin de racheter aussi du matériel et aussi de voir les amis au passage. Voilà. Donc vous allez voir au début, c'est mes amis que vous allez voir et après vous allez me voir pendant mon road trip. J'ai 25 ans et on est en 2022. Le Covid est passé et j'ai décidé de faire la traversée de la France. Traverser la France, c'est une bonne nouvelle, mais j'avais envie de faire suivre mon voyage. Donc je vous ai montré, grâce à tous ces épisodes, le petit voyage que je me suis fait. Pour ceux qui ont envie de le faire, arrêtez de dire non. Il y a un moment, il faut oser. Regardez. Je pense qu'il y a trois semaines, vous m'auriez dit que j'étais dans une tente dans le sud de la France. J'y aurais jamais cru. Mais si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de bon moment et il n'y a aucune bonne façon de pouvoir le faire. À pied, à vélo, il faut voyager, il faut voir le faire du monde. C'est maintenant ou jamais. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marche-pied et la quai. Aujourd'hui, c'est le premier jour du road trip. Un road trip de plus de 4000 km, je pense, un scooter à 50 cm3. Alors, il y a un petit peu de préparation au road trip avant. Le road trip consiste à aller à Dieppe. Après, on retourne à Paris, on va au Luxembourg. Et après le Luxembourg, on aura passé deux, trois jours et acheté une tenue de motard là-bas. On retourne à Paris pour un scooter préparé par les soins d'un garage maintenant pour pouvoir faire justement ce road trip. Donc là, je suis heureux. On va voir ce qui va se passer dans un mois. Comment je serai ? Est-ce que ça va bien tourner ou pas ? On va voir ça tout de suite. Donc, c'est y'il a. Là, on est avec la petite Matou. On est en train de marcher dans Dieppe sous la pluie. Et là, on va dans une station pour chercher de quoi faire du tatouage. Et après, on va se tatouer. Donc là, Matou, on va faire quoi ? Un petit tatouage. Un petit tatouage. Mon premier sur un humain et son premier dans sa vie. Vraiment, ça va être de toute beauté. J'espère. Franchement. Patrick aussi, c'est pas mal. C'est le plus intelligent dans Bob l'éponge. Ouais, surtout Bob. C'était dur en vrai. Je ne sais pas. Bob, on va y passer une heure avec les trous là. Moi, j'aurais pu faire ça sur mon truc. Mais pour vraiment que ça soit beau, fallait faire une espèce d'ombre dans les trous et tout. Non, après, l'ombre, tu le mets en noir et tu l'as juste un truc. Ah ouais, mais... Ah bah, je suis noir. Ouais, c'est pour ça. Voilà, Mathilde. Ouh là, t'es en train de faire un truc raciste là. C'est du racisme là. Ok, très bien. Je note. Parfait. Ok, très bien. Ça, c'est pour mettre l'encre. On va faire un petit truc comme ça. D'accord. Un petit plastique pour pouvoir le mettre. Ok. Ça, c'est le stencil. C'est une lotion qu'on pose pour le tatouage et voilà. Ok. C'est pour faire quoi le stencil ? C'est la lotion. Tu poses le stencil, tu colles et du coup, le tatouage est sur la peau. Ok, très bien. Sans ça, tu peux pas coller le stencil. Encre noire, désinfectant, vaseline. Ok, très bien. Pour que la peau soit moins agressée et que l'aiguille glisse tout seul. Le désinfectant, il pique pas, c'est pour autant ? Non, non, il pique pas. Ok, merci. Mais normalement, je n'en avais pas besoin. Là, c'est l'aiguille. Super. Hum, sympa. Je vais prendre mon portable et mon petit tout le temps. C'est pour faire un Tetris pendant que tu me tatoues, c'est ça ? Absolument. Deux choses en même temps. Exactement. Je vais fermer les yeux un moment. Et voilà, c'est ça. Comme ça, on va voir si je peux tatouer les yeux un moment. Exactement, Matou. Parfait, ça. Et ça, personne le sait, mais t'es une championne de Tetris. Ça, c'est un manchon et ça, une aiguille. D'accord. Là, tu vas refaire le même truc qu'hier. Bah, c'est stérile, en fait. Tu vas remettre l'aiguille dans le manchon. Voilà. Je vais prendre mes six aiguilles, c'est pas les mêmes. Tout est stérile. Ok, bah moi aussi, je suis stérile, Paquette. Nickel, je me suis stérilisé avant de venir. La divinité est en orbite, dans l'univers tout à ses limites. Je regarde le ciel et j'ai l'air bête. Dans notre propre lumière, c'est un vestige de bleu, un stupide jeu. J'irai bien quand il ira mieux. Pourquoi on s'interdit du long terme d'être acteur de ce nouveau thème, puis dit que le je t'aime ? Je suis entre les gens qui restent et les gens qui passent, entre les mots qui testent et d'autres qui se tassent. Entre l'avenir promis et le temps qu'on perd, je ralentis. Je savais déjà avant de me connaître, que ton nom serait en première page, en premier rôle, à côté de la marge, marqué en rouge foncé. Comme un deuxième impact, un éclat qui fascine, mais parfois qui rend si triste. La planète remplit d'équimose, la divinité est en orbite, cachée par un passé autre. Comme un secret dit à l'oreille, je veux que le soleil brille en hiver, le temps c'est de la magie noire. Tu pourrais partir mille fois, j'arriverai toujours pas à y croire. Je ne sais plus si la pluie était mieux avant, je me suis dit que la vie voulait pas de moi, mais j'ai connu pur réticent. Est-ce qu'un jour l'humain se sépara de ses liens, de ses mots lancinant ? Une parole de travers, je me rends coup pour coup, des doutes dans l'écume. J'envis les foules enragées, par l'autre je suis tout le temps déçue. Faudrait contempler le feu, sans trop l'éteindre, en essayant de l'atteindre. Je te tire dessus encore une fois, parfois je pense un peu trop à toi. On doit tous faire un petit test avec la finance qui va. J'ai essayé en... T'es abandonne ? Ouais, absolument. Ah ouais, moi je prends un briquet. Tu prends un briquet ? Oh, t'es pas long. C'est ça qu'on veut. Oh ! Oh Matou ! Oh Matou ! Oh Matou ! Oh Matou ! Matou, t'as fait du feu. Ouais, j'ai réussi, j'ai réussi. Matou, t'as fait du feu toi-même. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai bien fait de continuer. Et bien voilà, tu vois, comme quoi dans la vie, il faut toujours se lancer. On va pas faire le feu avec ça, mais magnifique. Ça va les poulettes ? Bon alors, dimanche, dites-moi. C'est qui qui passe là ? Hein ? C'est qui la prochaine ? Oula, tu parles beaucoup toi hein ? Allez, venez, qui veut de l'herbe là ? C'est moi qui offre, c'est ma tournée les gars. C'est de l'herbe bien grasse. Hein ? Bon. Vous savez, on a tous nos problèmes. Oh putain. On est le samedi 21, mais on est toujours aux alentours de Dieppe. Et là, on est dans la campagne, en train de faire une balade dans les épées. Je sais, mon vélo est rose. On est avec Matou. Et on va tester le drone pour la première fois. On est derrière le drone. Donc, c'est investments. Et là, on est dans l'î scared Saatiens, où il s内 en warm little regime, Sous-titrage ST' 501 ... 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